Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours Scondium. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au cervelet. Dans ce cours, nous ne parlerons pas de vascularisation, ni de systématisation, ni d'évolution. On traitera la vascularisation ainsi que la systématisation dans des cours à part. Quant à l'évolution, on n'en parlera jamais. A la fin de cette vidéo, vous devez pouvoir décrire le cervelet au moins, connaître sa composition interne et pouvoir répondre à quoi sert un cervelet. Le cervelet veut littéralement dire petit cerveau. En termes de taille, il est la seconde structure la plus large après le cerveau. Le cervelet a une surface complexe et convolutée, et celle-ci est recouverte par le cortex du cervelet. On retrouve le cervelet dans la fosse crânienne postérieure, en arrière du tronc cérébral et en dessous du cerveau. Il est principalement impliqué dans l'équilibre et la coordination des mouvements. Sans un cervelet, on aurait des mouvements qui ressemblent plus à ceux d'un robot que d'un humain. A première vue, sur cette planche en perspective supérieure, on peut distinguer deux hémisphères symétriques. Sur chaque hémisphère, on trouve des sillons, et deux sillons vont délimiter un genre de pli qui est appelé folium. Au long de la ligne médiane, on retrouve le vermis, qui sépare les deux hémisphères cérébelleux. Vermis veut dire vert en latin, et le cervelet est entouré des trois méninges. Il a 8 à 10 cm de largeur, 5 à 6 cm de diamètre dans le sens entéro-postérieur. Le poids estimé du cervelet est de 140 g. Le cervelet présente à décrire trois faces, une supérieure, une inférieure et une antérieure. La face supérieure d'abord répond au cerveau par l'intermédiaire de la tente du cervelet. Cette face est séparée de la face inférieure par la fissure horizontale qu'on voit ici. La face inférieure, quant à elle, présente une échancrure médiane qui sépare les deux hémisphères. C'est ce qu'on appelle la vallicule du cervelet. Le tronc viendra s'encastrer à ce niveau. Et enfin, la face antérieure ou ventrale est entièrement appliquée sur le tronc cérébral. Au niveau du tronc, on retrouve donc le plancher du quatrième ventricule et le cervelet constitue son toit. Et de cette facette partent les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Après les faces, on aura donc les lobes cérébelleux. On a trois lobes, un antérieur, un postérieur et un flocculonodulaire. Ces lobes sont délimités par des sillons profonds et au niveau de chaque lobe, on retrouvera des sillons moins profonds qui vont délimiter des lobules ou bien des foliomes. Les lobes antérieurs et postérieurs sont séparés par la fissure primaire. Et les lobes postérieurs et flocculonodulaire sont séparés par la fissure postérolatérale. Le lobe flocculonodulaire est le plus petit. Celui-ci comprend deux floculus et un nodule médian. Ce lobe est par ailleurs impliqué dans la fonction vestibulaire autrement dit dans l'équilibre. Après avoir vu la morphologie externe du cervelet, regardons de plus près ce qui s'y trouve à l'intérieur. A la coupe, on peut reconnaître trois zones. Une substance grise périphérique, une substance blanche qui forme le corps médulaire et les noyaux gris. Tout d'abord le cortex. C'est donc la partie la plus périphérique. Elle est constituée de trois couches de cellules. Tout d'abord la couche moléculaire qui est la plus corticale est représentée ici en jaune. A ce niveau, on retrouvera peu de péricaryons, c'est-à-dire de noyaux de neurones, mais beaucoup de dendrites et d'axones. La seconde couche est celle des cellules pyriformes. Elle contient les péricaryons des cellules pyriformes, autrement dit les cellules de Purkinier. La couche la plus profonde du cortex est la granulaire, constituée par les neurones granuliformes ainsi que les neurones stellaires. La deuxième partie du cervelet est la substance blanche. Elle se projette par les pédoncules cérébelleux et la substance blanche forme une arborisation appelée arborvitae en latin, autrement dit l'arbre de vie. Et enfin, on retrouve les noyaux gris. Et ceux-là sont des amas de substances grises, autrement dit, ils contiennent des noyaux de neurones. Le plus latéral des noyaux est le noyau d'ontelé. Plus médialement, on retrouvera les noyaux interposés, qui sont au nombre de deux, l'omboliforme et le globuleux. Et enfin, on a le noyau le plus médial qui est le fastigial. Maintenant qu'on a vu de manière globale le cervelet, c'est-à-dire sa morphologie externe et interne, il faut répondre clairement à la question à quoi sert un cervelet. Celui-ci fait de nous des humains raffinés, on va dire. En effet, dans le cas d'un syndrome cérébeleux, on observe une dysmétrie qui est l'incapacité à juger correctement des distances et des emplacements, sur cette vidéo, la clinicienne demande à la patiente de pointer son doigt sur le nez et sur la pointe du stylo. La patiente est incapable de pointer avec précision son nez et effectuer un mouvement de crochet afin de corriger la trajectoire et pour atteindre son but. Vous imaginez donc si la patiente ne peut pas pointer du doigt son nez, elle aura des difficultés particulières dans des tâches plus primordiales comme l'alimentation par exemple. Donc le cervelet nous permet d'effectuer des mouvements précis et harmonieux. Une atteinte du cervelet provoque aussi une dysarthrie, c'est-à-dire une difficulté à articuler correctement, car il y a une mauvaise coordination des muscles de la faunation, ce qui rend assez compliqué la tâche de souhaiter une douce nuit à son amoureuse par exemple. Ces deux manifestations cliniques rentrent dans ce qu'on appelle l'ataxie. D'autres manifestations comme l'hypotonie peuvent être observées. L'hypotonie se traduit par la réduction du tonus musculaire, une hypermobilité articulaire qu'on présente ici, ainsi qu'une diminution de la résistance au mouvement passif. Ici, le clinicien effectue la manœuvre de Stuart Holmes. Il applique donc une force sur l'avant-bras de la patiente qui est en flexion, ensuite il relâche sans prévenir. On voit que la patiente est incapable de freiner son ombre et ceci peut être expliqué par le fait qu'il y ait déjà une faiblesse musculaire, comme je viens de le dire, et un retard d'appel aux muscles antagonistes. D'après ce que je viens de vous décrire, on peut donc conclure que le cervelet est primordial dans la coordination des muscles volontaires, dans le temps et dans l'espace, nous permet d'effectuer des mouvements cohérents, ainsi que le contrôle continu des muscles parmi d'autres fonctions bien sûr. Voilà, on arrive donc à la fin de ce cours sur le cervelet. Je tiens à remercier mon cervelet tout particulièrement, car grâce à lui, je peux manger Shr Shoha sans en rater une miette. Et chers amis qui ne connaissaient pas Shr Shoha, je vous promets que si vous en mangez, votre seul objectif après sera d'en manger encore plus. Et sinon, pour les références, on s'est documenté de l'anatomie clinique comme 5 de Pierre Camilla, ainsi que du Hume & Anatomy de Michael McKinley. A très bientôt.